La saison de Guémont, pour parler d'al, commence au mois de mai et fin septembre début octobre. Pour ce qui est de l'algue Digitata et pour ce qui est de l'hyperboréa, celle qu'on voit derrière en train de débarquer, ça commence mi-août jusqu'à mois de mai l'année prochaine. On est 35 Guémontiers sur la région Bretagne. 35 Guémontiers, ça veut dire 35 licences. Mais une fois qu'on a la licence, il faut aussi rentrer dans des critères. Il y a moins de 12 mètres les bateaux, il y a des jours de pêche, on ne travaille pas les jours fériés, ni les week-ends. On sait protéger notre vie privée un peu quand même. Il y a des horaires de pêche aussi, il y a des secteurs de pêche. Tout ça fait qu'on est une pêcherie très réglementée. Tous nos bateaux sont géolocalisés, c'est-à-dire qu'il y a un GPS et qu'il ferait mer en permanence à notre position. Et donc, il ferait mer peut corréler notre position journalière avec les débarquements. C'est-à-dire qu'elle sait exactement où tel bateau a pêché, telle quantité et ainsi de suite. Donc, on est une pêcherie très, très suivie. Avant d'être guémonier, vous étiez déjà dans le métier de la pêche ou de la mer. Et quelle formation ou parcours vous avez eu pour arriver au métier de guémonier ? Alors, c'est une bonne question, effectivement. Je ne suis pas d'une famille de guémonier, donc je ne viens pas du milieu guémon ni pêche. J'ai fait une première carrière dans la marine nationale. Je suis rentré à l'école des mousses à 16 ans. Et j'en suis sorti après de la marine à 30 et quelques. Il fallait que je trouve un métier où j'arrête de voyager. Parce que tous les deux ans, je déménageais. Pour ma famille, ça devenait franchement lourd. Donc, j'ai quitté la marine et puis j'ai regardé un peu ce qui se faisait. Et comme formation, qu'est-ce que j'avais ? J'avais une formation maritime, surtout. Donc, je me suis tourné naturellement vers le commerce et la pêche. Et dans la pêche, j'ai trouvé les algues. Bon, je suis du coin quand même. Je connaissais un peu les algues quand même. Mais je n'avais jamais imaginé faire guémonier par contre. Et l'avantage de cette pêcherie, c'est qu'elle était justement bien gérée. Et ce qui veut dire pérenne. Et ce qui est vachement important quand on se lance dans quelque chose, c'est d'avoir quelque chose de pérenne. Et couplé à cette pêcherie, il y avait la rate de Brest et la pêche des coquillages en rate de Brest, qui, pareil, est gérée sous licence, un peu le même principe de gestion. Et donc, c'est également une pêcherie pérenne. Et le guémon l'été et la coquille l'hiver, pour moi, c'était quelque chose qui me convenait parfaitement. Et puis, ça fait bientôt 30 ans que ça dure. Donc, j'avais raison, c'était pérenne. Je voulais savoir les avantages et les inconvénients du métier. Il n'y a que des avantages. L'avantage, c'est qu'on est autonome. C'est qu'on est notre propre patron. On gère notre entreprise. Parce que le bateau, c'est une entreprise. L'inconvénient, c'était bien rester au lit le matin. On se lève l'été, on se lève, enfin, on quitte ici à 4h en gros, 4h, 4h30. Donc, toi, c'est branle-bas tous les jours à 3h du matin, quoi. Et pour retour à la maison vers 17, 18h. Donc, les nuits sont courtes. Mais la saison est courte aussi. Donc, c'est juste un coup de bourre. Voilà, il faut le faire. Mais c'est juste un rythme à prendre. Je dirais que le gros inconvénient, pour ceux qui aiment bien dormir, c'est plutôt celui-là, quoi. Pour ce qui est du reste, je ne connais pas de métier facile. Tous les métiers ont leurs avantages et leurs inconvénients. Mais celui de Guémonier a beaucoup d'avantages. Et dans le bateau, vous travaillez tout seul ou plutôt en équipe ? Oui, alors, tu vois, il y a des bateaux qui ont deux grues et d'autres qui ont une grue. Les bateaux à deux grues sont deux, en général. Et bateau à une grue, on est tout seul. On a deux usines qui achètent 99% des algues. On a la chance d'avoir le plus beau champ d'algues d'Europe, là, en face de chez nous. Donc, c'est une ressource qui n'est pas délocalisable. C'est quand même une sacrée chance, quoi. Et la transporter, ça coûte très cher parce que c'est lourd, parce que c'est mouillé. Donc, leur intérêt, c'est de la transformer chez nous. Il y a cinq ans, c'était très peu connu. On dirait qu'une personne sur dix connaissait la spiruline. Aujourd'hui, je pense qu'on est plutôt à cinq personnes sur dix. Donc, ça bouge bien, ça se développe. Et ça se développe parce qu'en France, on est plus de 150 à 200 producteurs de spiruline. Dans le nombre de fermes en France, on est les premiers au niveau mondial. Parce qu'il y a toute une fédération, une école qui unique au monde. Parce que des chercheurs et des hommes de cœur qui travaillent à l'ONU ont découvert la spiruline dans des missions humanitaires en Afrique. Et ils se sont dit, mais en France, là, on va développer une ferme pour développer des projets humanitaires. Et donc, moi, j'ai eu la chance de faire cette formation hier, dans un lycée agricole. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, grâce à tous ces petits producteurs un peu partout dans la France, ça crée une dynamique qui fait que c'est relayé par les médias et de plus en plus dans les journaux. Et vu que les gens, en essayant la spiruline, ils en consomment. Et vu que ça apporte vraiment plein de choses pour la santé, ceux qu'ils laissaient sont conquis. Et puis après, les gens en parlent et ça fait une boule de neige. Et du coup, au niveau de la production, ça prend combien de temps pour créer le produit entre la récolte et tout ça ? Eh bien, ça va très vite. Si on récolte l'algue, on la sèche en deux jours. Après, elle est broyée. Elle est broyée, ça fait trois jours. On la fait mariner. Ça fait quatre jours. Et puis, le cinquième jour, elle est mise en pot. Donc, en une semaine, en fait, on peut passer de l'état dans le milieu sauvage à le petit pot vendu sur le marché. Ça nous prend une petite semaine. Et vous produissiez combien, du coup, à peu près ? Alors, combien on produit d'algues fraîches, sèches ? Sèches, par exemple. À l'année ? À l'année, oui. À l'année, je ne sais pas trop exactement. Je dirais, je dirais une tonne peut-être. Une tonne d'algues sèches. Ça fait environ plus de dix tonnes d'algues fraîches. Je ne suis pas le premier à faire les algues. Il y a d'autres entreprises en Bretagne qui existent depuis déjà 15-20 ans, qui aujourd'hui embauchent 10, 15, 20 salariés et qui se développent et se développent chaque année. C'est-à-dire que c'est une nouvelle alimentation, un nouveau produit. Ça prend du temps, mais une fois que c'est lancé, c'est lancé. Et au niveau de la concurrence, c'est assez rude ou ça passe ? Alors, il n'y a pas de concurrence, en fait. Ben non, vu que je ne sais pas si tu manges des salles ou toi. Non, ça m'aurait très rare. Ben voilà. Donc, on va dire qu'il y a un marché énorme encore à développer. On n'est pas marché, pas saturé. Quand il y a de la concurrence, c'est quand le marché est saturé et qu'il faut se battre pour réussir à vendre son produit. Parce que l'autre entreprise va essayer de la vendre moins cher, faire des promotions, tout ça. Nous, on fait connaître déjà les algues à des gens qui n'ont jamais mangé. Donc, on crée notre clientèle, en fait. Donc, la clientèle, elle a créé. Quand tu crées une entreprise, tu crées aussi tes clients. Tu vas vers le client, tu expliques ce que tu fais. Et si tu arrives à convaincre le client que ton produit est bon et que ça lui parle et qu'il t'en achète, ben souvent, le client, s'il est satisfait, il reviendra vers toi. Par rapport à la spiruline, au niveau de l'alimentation, ça apporte des bienfaits au niveau du corps ? Tout à fait. La spiruline, c'est l'aliment le plus riche au monde, en fait. À la fois en protéines, en vitamine A et en fer. On dit que c'est l'aliment le plus complet après le lait maternel. Donc, c'est vraiment l'aliment le plus riche. Ça dépasse tous les légumes, les viandes, les poissons, tout ce que tu veux. La spiruline, c'est le plus complet et le plus nutritionnel qui existe. C'est pour ça qu'on la cultive ici. Parce que, ben voilà, les algues, c'est très bon pour la santé et surtout la spiruline. Et quelle est votre fonction dans l'entreprise ? Ma fonction, je suis le responsable de l'entreprise. Je suis le créateur du projet Algoman. Et donc, ben voilà, dans l'entreprise, j'ai plusieurs métiers. J'effectue plusieurs métiers. Je suis à la fois vendeur au marché. Je suis à la fois créateur de recettes, cultivateur de spiruline, récoltant d'algues. Je gère mon site internet. Je gère la comptabilité, la communication. Voilà, j'ai plein de métiers sous mon arc. Voilà. Donc, je m'éclate, je ne m'ennuie pas parce que je réalise toutes ces différentes tâches que j'apprends sur le tas. Et je m'amuse bien. Voilà, être créateur de son propre projet, son propre rêve, c'est passionnant. Et il n'y a pas d'autres salariés ? Alors, si. Ici, il y a d'autres salariés. J'embauche du monde pour donner un bon coup de main dans la confection des produits, la mise en sachet des algues. Toute la partie transformation, la création des pestos, des tartares d'algues. Et puis, il y a aussi, pendant la saison, j'embauche des récoltants. Voilà, pour un coup de main à la récolte, pour mettre les algues à sécher, les conditionner. Et aussi, j'embauche des vendeurs. Voilà, l'été, j'embauche des vendeurs pour effectuer plus de marchés. Parce que l'été, on fait six marchés par semaine dans la région. Plus le collègue, il en fait aussi. Perquimper, Concarneau. Donc, voilà, ça fait du boulot. Au niveau de la récolte, ça se passe tout au long de l'année ? Ou vous avez des périodes où on récupère, on attend et on récupère ? Alors, les récoltes s'effectuent presque toute l'année, sauf l'hiver où le soleil n'est très peu présent, en fait. Et donc, les végétaux ne poussent plus, quoi. Mais sinon, la saison, elle va du printemps, de mars-avril, on va dire, jusqu'à... Là, jusqu'à fin novembre, voire décembre. Donc, en fait, on n'a que deux, trois mois où on récolte plus. Et au niveau de la récolte, ça se passe comment au niveau des heures, du travail ? Qu'est-ce qu'il faut faire, tout ça ? Eh bien, on travaille donc en fonction de la marée, donc du cycle lunaire. Donc, là, on travaille vraiment avec les éléments, la nature. Et donc, la marée, on va y aller une heure et demie avant la marée basse. Donc, ça, ça se décale tous les jours avec la lune et le cycle lunaire. Donc, si elle est basse à midi, on va se rendre à la plage à 10h30. On va faire la marée descendante. On va trouver le lieu où l'algue est bien présente. Donc, là où elle pousse ou là où elle est en abondance. Et on va pouvoir récolter. Alors, nous, on est des récoltants, comment dire, certifiés en agriculture biologique. Donc, on ne récolte pas n'importe où. On s'éloigne aussi des rivières, des bains-sains versants qui pourraient apporter des pollutions. Et on va aussi travailler avec des outils comme des ciseaux ou des couteaux, des petites faucilles pour couper les algues. Voilà, on ne va pas les arracher. Ce sont des végétaux, donc ça repousse très bien. Et puis, voilà, l'agriculture biologique, c'est travailler respectueusement avec la nature. Et donc, pour nous, c'est essentiel de cueillir les algues et ne pas les arracher. Et vous êtes déjà arrivé d'avoir une mauvaise saison au niveau de la récolte ? Alors, nous, non. Nous, on trouve tout ce qu'on a besoin. On est une petite entreprise, on n'a pas besoin de gros, gros volume. Et donc, voilà, la nature suffit vraiment à nos besoins. Mais comment ça se passe de A à Z au niveau de la production d'algues ? De la récolte jusqu'au terminus de vente ? Eh bien, alors, voilà, nous, on fait tout de A à Z. Donc, on récolte les algues. On les rince à l'eau de mer, pas à l'eau douce. Parce qu'à l'eau douce, il n'y a pas d'eau de mer. Donc, on peut créer un choc entre le fait qu'elles soient dans une eau salée et arriver dans une eau douce. Donc, ce n'est pas du tout bon pour les végétaux. Donc, on rince en eau de mer. Ensuite, on les égoutte, on les presse afin d'enlever le maximum d'eau. Et ensuite, elles sont étalées, séchées. Donc, nous, on ne fait pas d'algues fraîches, on ne fait que de l'algue sèche. Parce qu'une fois séchées, l'algue se conserve deux ans. Comme tout produit séché, le café et autres fruits secs. Quand on enlève l'eau, on conserve le produit. Et donc, voilà, elles sont déshydratées en deux, trois jours. À l'abri de la lumière, on les sèche dans le noir aussi. C'est très important de ne pas les sécher au soleil sous l'action des UV. Après, là, les principes actifs, les vitamines, les enzymes et autres arômes présents dans l'algue. Les molécules aromatiques vont être détériorées. Donc, l'algue, elle n'aura plus de goût. Elle n'aura plus de vitamines. Ce sera comme de la paille, du foin. Donc, au niveau nutritionnel, ce n'aura plus trop d'intérêt. Donc, c'est très important, le séchage dans le noir. Et à basse température, en dessous de 42 degrés aussi. Comme ça, on a vraiment un produit qui est vivant. On parle d'alimentation crue, vivante. Donc, ça, c'est très important de comprendre ces notions-là aussi. Et donc, une fois séchées, elles sont stockées. Et puis, quand on a des besoins, on va les broyer. On va les broyer, on va en faire des paillettes, des petites paillettes, afin qu'on puisse réaliser nos produits. C'est-à-dire qu'on va vendre l'algue brute en paillettes, en sachet de 50 grammes. Et ensuite, on va aussi préparer des pestos, tartare d'algues, pestos boutons. Et les algues, on va les faire mariner, dans de l'huile d'olive, vinaigre de cidre, du citron, avec des oignons et des échalotes. Je voulais demander si vous faites une vente directe. Alors, oui, on a lancé une vente directe pendant la saison, l'été, le vendredi après-midi. Donc, juste ici, à l'entrée de la serre, afin d'inviter nos clients à venir découvrir l'entreprise, mais aussi notre production de spiruline. On va venir voir la spiruline dans son bassin, l'observer au microscope, pour que les gens comprennent vraiment mieux qui est la spiruline, qu'est-ce qu'elle apporte, comment on la cultive, et comprendre pour notre démarche pourquoi on la cultive ici en Bretagne, alors qu'on a plein d'algues, mais qu'on s'obstine un peu aussi, nous, à faire de la spiruline, parce que ça nous tient à cœur, cette culture, parce qu'elle pousse naturellement en Afrique. Et en Afrique, on peut la cultiver très facilement, et on peut répondre à des besoins de sous-nutrition. Donc, on a envie de motiver les gens, les jeunes, à découvrir cet aliment qu'on peut facilement cultiver, soit en France, sous serre, ou soit en Afrique, en plein air, et pour quelques milliers d'euros, on monte une ferme de spiruline. Et au moins, vous voulez savoir votre parcours professionnel, ce que vous avez fait auparavant ? Alors, en fait, j'ai très peu travaillé dans des entreprises. J'ai fait des études de physique chimie, j'étais en licence à Rennes, j'ai fait un DUT à l'Agnon, et puis après, j'ai découvert la spiruline. Et très vite, j'ai eu l'envie de voyager en Afrique pour découvrir la culture de spiruline, découvrir son application, les bienfaits que ça apporte pour ceux qui en ont vraiment besoin. Et puis là, je me suis rendu compte que d'être bénévole dans une association, ce n'est pas évident pour en vivre, parce qu'on est bénévole, on est nourri, logé, mais on n'a pas de salaire. Et puis voilà, après une réflexion, je me suis dit, mais nous, moi en Bretagne, je vis près d'un bassin géant qu'on appelle l'océan Atlantique, et qui contient plus de 600 à 1000 espèces d'algues différentes, qui ont des goûts, des saveurs différentes. Et je me suis dit, je vais devenir récoltant d'algues. Voilà, je vais devenir récoltant d'algues, comme ça, je vais avoir un métier, je vais pouvoir en vivre, et en même temps, je ferai connaître la spiruline sur le marché, et l'association, afin de recueillir des fonds, trouver de l'argent, pour continuer les projets humanitaires en Afrique. Sous-titrage Société Radio-Canada